Hello tout le monde c'est H.C.M. et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de notre aventure sur Pokémon Platinum The Hawk Challenge. Alors dans l'épisode on avait commencé notre aventure et puis notamment avec notre magnifique starter Taker avec une action de merde mais on ne lui en veut pas. Et puis on avait fait notre premier fake capture notamment et puis on avait blablaté, blablaté et blablaté. Blablabla, il est utilisé pour jouer à tes Pokémon. Ah oui, qu'est-ce que je voulais faire ? J'ai oublié de faire ça. Ah oui, Gangsy m'a dit aussi qu'il n'y avait jamais une potion dans... Ah bah non, je n'ai pas de potion, connard. Merci. Ah si, attendez. Non. Oui, ah putain. Déplacer l'objet. Ah bah non. Bah non, je n'ai pas de potion, merci. Bon, ça commence bien. Alors, la première chose que je voulais faire, je voulais renommer les boîtes. Donc voilà, les boîtes 1, je vais la garder pour les captures. Par contre, la boîte 2, je vais, c'est-à-dire, je vais appeler... Nos ochtons, j'oublie, je vais devoir donner un nom à la boîte. Merde, j'appais comment ? Merde, j'appais comment ? Un truc... Ah, je sais. Euh... Ah putain. Ah vous, vous ne pouvez pas voir là, enfin, parce que je t'avouais que l'écran supérieur, mais... Je tapote, je tapote. Euh... Voilà, super. Il s'appelle Crocod. Donc après, c'est le trip de Yukwoko, mais avec un dé pour montrer, donc, c'est le Pokémon qui s'est fait niquer comme grosse merde. Donc, ok, bah, je pense qu'on va y aller. Alors, comme vous l'avez vu, avec le petit pouf, bah, je n'ai rien fait depuis, je n'ai pas fait de display. D'appareil gentil d'âme, mais de nuit, il est Pokémon, d'accord. Allez, attends, j'ai perdu 200 Pokémon, je trouve que je combine que Pokémon, mais je n'ai pas d'amis sur l'émulateur, c'est dommage. Donc, et bah, oui, il fait nuit, parce que c'est pas... Je tourne pas à la suite, j'ai fait une petite pause avant, et puis, bah, voilà. Il fait nuit, seigneur Dieu. Alors, il me semble déjà... Alors, on va y voir à des Pokémon, il me semble qu'il y a une route par là. Mais je pense que ça doit être une route marine. Et je vais avoir dans le cul... Ah, tiens, un objet. Antidote. Non, ça peut toujours être utile. Ouais, j'ai des chaussures de sport au cerf, je vais pas me prier. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite essayer d'attraper un Pokémon. Et essayer d'éviter de faire un fail. Alors, qu'est-ce qu'il a dans ce... Il me semble que... Hop. Bon, pas grave. Je suppose qu'il va pas compter, celui-là. Je ne t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon, je vais te montrer comment on fait. Non, mais il compte pas, allez vous faire foutre, celui-là, il compte pas. C'est pas moi qui ai dans ces combats. Bon, ouais, bon, si tu veux, écoute-toi. Oui, Stikram. Bon, dépêche-toi, par contre, on va... Voilà. Voilà. Surtout qu'elle est un peu longue, en plus... Oui, lance-la Pokéball, voilà. Lance-la Pokéball. Voilà. Euh... Euh, voilà. Et voilà. Hihi, tu vois, c'est facile. En fait, il vaut mieux baisser les PV de ta signe plus vite, plus que je n'ai fait. Et ça c'est de... Non, ça, c'est vraiment une idée à la con. T'aurais suivi le dernier épisode, tu saurais que c'est une idée à la con. Un Pokémon en plein de santé est très difficile à attraper. C'est aussi plus facile d'attraper en sa grande capacité pour les endroits, par exemple. Ok, H-Sim, pour tes débats, je vais te donner 5 Pokémon. Bah, il se fout de ma gueule, j'en ai racheté. Bon, quand même. Pour mon voyage, j'ai plus sûr d'avoir beaucoup de Pokémon. Oui, oui, c'est bien plus amusant. Ouais, c'est amusant. Donc, je disais avant que Aurore nous intervienne pour notre petite son. Donc, il me semble qu'il y a des Etormis. Etormis, c'est le Pokémon que je voudrais, vraiment, parce que c'est bien tout dit. Mais aussi, Dixie, il s'y serait pas mal. Et Décunoteur, ce que je n'espère pas, malheureusement. Mais bon, il faut faire avec. Donc, c'est parti. Qui est-ce, donc ? Bon. On va l'attraper, écoutez. Dommage, Jean-Tompi, c'est pas grave. Je vais pas faire avec. Euh, ouais. Non, là, j'ai fait bu plus. Allez-vous faire fuite, j'ai fait bu plus. En plus, c'est une crit. On va balancer une Pokéball. On va balancer une Pokéball. Oh, Konotor, tu restes dedans, s'il te plaît. Pourquoi j'ai pas fait ça avec les Etormis ? Oh. Maintenant, plus d'erreurs à la con comme ça. Je vous le garantis. Alors, les données de Konotor sont ajoutées au Pokédex. Une étude a montré que dans le Konotor poussait aussi vite que celle de Rattata. Super ! Son nom, Konotor attrapé, oui. Alors, Konotor, j'ai une idée, sachant que c'est un Pokémon. Moi, je vais garder pour début d'aventure, parce que je vais pas garder que Taker comme ça. Mais je pense que s'il survit, s'il survit, je pense que, bah, il sera plus, il y a un moment où, bah, voilà, donc, voilà. Mais il y a une personne à qui je devais absolument dédicacer, simplement parce qu'elle m'a un peu aidé au début de ma chaîne. Enfin, d'un point de vue technique, et cette personne, c'est Medu. Medu, Medu. Est-ce qu'il y a un massage ou un truc du genre qui m'aide ? Euh, non, c'est un peu. Sujet à des variances sur le stat. Euh, c'est pas, c'est pas genre... Euh, putain, merde, c'est quoi ce truc ? Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Je sais même plus qu'est-ce que c'est simple, donc ça m'aide pas énormément. Foufou de nature, bon, ça, ça fait pas grand-chose, on s'en fout. Euh, donc, ce que je vais faire, là... Déjà, je vais retourner au sein de Pokémon pour se soigner. Et aussi, je vais faire up jusqu'au niveau 7, au même niveau que Taker. Parce que même si, bah, même si elle c'est un Knotor à la con, il va me servir. Oui, je vais soigner. Je vais faire up... Je vais faire up, tiens, je vais faire up aussi, euh... Taker jusqu'au niveau 8. Donc, bon, bah, écoutez, je vais aller faire ma petite salle. Bien entendu, je vais pas mettre que Taker comme ça. Je vais faire attention à pas qu'il crève, bien entendu, il serait con. Et puis, bah, je vais faire une coupure, et puis on se revoit après. À tout de suite. Et me revoilà, donc, après, bah... De XP, de XP. J'ai pas l'air d'avoir bougé, mais si j'ai bougé, à preuve... Il fait nuit, Seigneur Dieu, j'ai peur de la nuit. Et donc, bah, voilà, j'ai fait monter niveau 9, hein. Donc, Megu et Taker, vous aurez remarqué que Megu a plus de PV. Waouh. Bon, le stat, bon, Taker globalement au-dessus, mais bon, ça, je m'en fous. Megu n'a pris que Bouwer Mure. Je m'emmerde. Et tandis que Taker a pris Ecume, qui me servira énormément, je pense. Même si, bon, le stat pourri. Mais bon, je vais faire avec un nom plus aigu, bon, bah, écoutez. Je pense qu'il pourra apprendre, je sais pas qu'est-ce qu'il apprend, mais je deviendrai bien. Donc, je suis déjà à 6 minutes, 5 minutes à peu près. Donc, bah, je vais continuer, hein, écoutez. J'ai le GSM parce que je suis tombé sur des étourmis des... Oh, pardon, excuse-moi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Des étourmis, des délixis... Enfin, bref, plein de trucs, là. Bon, ça, on va zapper. Alors, euh, voilà, bon, ça, on va zapper. Y'a pas d'attaque à tric, de toute façon. Bon, pas sa jeu de zherbe, on zappe un peu, hein. Voilà, hop. Voilà, c'est parti. Voilà, ah, premier combat dresseur. Ouais, c'est bien premier. Tu as un dresseur et moi aussi. Nos regards se sont croisés, donc tu veux combattre, maintenant. Il me semble qu'il change jamais de dialogue à chaque version. Il change vraiment jamais de dialogue. C'est assez abusé. Et tourmis pour mettre... Bon, si tu veux. Mais bon, Taker va en faire de la purée. Bon, vive attaque, ça m'aide pas. Bon, du moins qu'il me lance pas de critique dans la gueule. Bon, il tume... J'essaie de pas mettre tout ça en turbo, mais il y a des moments où, bon, bah, je vais mettre, hein, parce que... C'est pas très intéressant. Bon, là, ça, pour le premier combat, ça va. Nous, le dit tourmitis, rugissement, mais je m'en fous. Je tape dans les spéciales, trou de balle. Bon, vive attaque, on me faire chier, bon, si tu veux. Ah, il t'a plus fort. Non, je pense pas que j'aurai besoin d'utiliser une potion, là. Donc là, je ne dois pas mettre d'XP, je pense. En effet. J'ai battu Gamma Rashid. Je ne fais pas de poids. T'es pas obligé de répéter ce que tu dis. Et c'est un gros radin. Suivant. Euh, ouais, on passe pas là. Euh, c'est que dresseuse. Musique un peu style. Donne vie, je te serve les alentours. Restez en vie, un combat, s'il te plaît. Bah, ça me fait d'XP, écoute. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, je pense pas que je vais quand même crever à cette route. Il faudrait vraiment que je le fasse, je pense. Si on est bon, que notre heure, bon, ben voilà. On va dire que c'est d'ammerde, mais c'est un peu d'ammerde quand même. Bon, moi je suis avec, hein. Je vais me taper charge, je vais me spam charge. En même temps, Stab, c'est un... Euh, Tume, pardon, c'est un Stab de 20 puissance, mais quand même, c'est pas très puissant, hein. Sans remettre en cause de la nature aussi, mais enfin bon. Bon, par contre, j'utilise une potion après, je vais pas prendre de risque. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'utilise une potion à la fin du combat. J'ai pas envie de prendre de risque dès le début. Voilà. Ça, c'est fait. 61% d'expérience. Ah, quoique, non, même pas. Je peux garder... Non, je peux garder, puis je peux mettre... Je peux mettre... Non, je vais mettre une potion quand même. Je préfère pas prendre de risque. Sachant que j'ai assez de potions. Ouais, j'en ai assez. Non, bon, je peux en utiliser une. Quoique. Ouais, sachant, non, je crois que c'est la fin de la route, en plus, donc ça va. Sachant que c'est un début d'aventure, je préfère faire des économies d'objets. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on avance, on avance. Ah, non. Combat, c'est chier. Ou tes fesses. Non, non, je vais éviter le combat inutile. On zappe, on zappe, on zappe. Ah ! Idem. Ah, c'est maintenant qu'ils tombent, qu'ils me tombent tous dessus. Ici, quoi, c'est chier. Bon, voilà. Voilà, donc, on peut reprendre notre visage normal. C'est parti. Donc, premier combat de Mediou, vous aurez compris. Nous allons combattre, mais attention, j'ai bien l'intention de gagner. Mouais. Donc, bon, bah, attendez. Un Shinity, donc. Ah, ouais ! Ah, il y avait pas mal ce Pokémon, mais je n'ai pas, malheureusement. Pas de bosse. Donc, je vais pouvoir mire, mais ça n'a pas me servir à grand-chose. Surtout que je n'ai pas de requisite d'objet, donc, bon. Ça n'a pas de très pratique. Bon, en bataille de charge, j'aurais compris. Mais, Mediou est le plus fort, moi. En plus, le Damage Roy est assez bizarre. Bon, enfin, bon. Bon, voilà, pas grand-chose d'expérience. Ouais, c'est vrai que les XP de Mediou, quand même, gagnent beaucoup moins, j'ai l'impression que t'es qu'un. Enfin, bon. Ah, il y en a encore un Dresseur. C'est un Pokémon, n'apparice que matin, d'autres uniquement à la nuit. Et, ok, sûr. Ouais, une potion, super. Ah, ben, j'ai pas fait le... Ben, moi, je ne suis pas servi, bon. J'ai bien fait, puisque c'est la fin de la route. Euh, ouais, sûr. Ah, bon, sûr, on va faire pour le fun. On va faire pour le fun, pour le fun. Ah, dégage. Dégage. Et dégage. Je vais faire comme ça à chaque fois pour le combat, parce que, bon, c'est... Ça, ça peut être assez long, sinon. Et, me vois, donc, troisième vie du jeu. Félicité. Et j'ai tout de suite, euh... Mounaï Aurore qui vient me voir. Bonjour, F-Steam. Bonsoir, plutôt. As-tu attrapé des Pokémon ? Hum, à mon avis, tu te sens carré bien plus en sécurité. Si tu en attrapes les d'autres, pardon. Ouais, mais c'est pas moi qui décide, malheureusement. Tu sais combien de fois partir explorer dans... Ah, j'ai une idée, putain. Mieux, c'est pas vrai. C'est un endroit qui est pour ça. Oh, non, elle va me ramener à l'école des dresseurs. Bon, où t'es fait, sur moi ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique, hein ? On essaie d'un peu à accélérer. Hum, quoi ? Mais comment avez-vous deviné ? Comment savez-vous que je fais pas si des forces de police internationale ? De quoi vous parlez ? Je faisais juste, euh... La conversation ? Alors, tu faisais juste la conversation, hein ? Ah, mais on m'y a fait pas, moi. Non, non, non. J'ai juste vu que je sortais de l'ordinaire. Je l'ai jamais connu, lui. Il me semble qu'il était même pas dans le diamant. Mais je sens qu'il va être aussi casse-cou que du croco. Je sais pas pourquoi. Moi, pourquoi tu m'adresses la parole ? Je ne me trompe. Votre absence d'observation. Chapeau, bah... Bon, ma couverture est en fichu. Je peux me présenter maintenant. Je fais partie d'élite itinérante des forces de police internationale. Mon nom ou non ? Je ne vous dévoilerai que mon code. Appelez-moi Béadonis. Tout le monde m'appelle comme ça. Au fait, vous connaissez Dicton ou qui veut un oeuf ou la mœuf ? Voix qui est bien vraie. C'est mal de s'approprier bien d'autrui. Elle semblera que certains sont moques. Des bandits sans vergogne. Service à Sinovo et Pokémon des autres. C'est pourquoi je reste aux agios et elle fut du monde dans les vies suspects. Elle est sympa de musique, je trouve. Au fait, vous êtes dresseur, pas vrai ? Ça, vous serez plus utile à moi qu'à moi. Ah, ces trucs comme dans rouge. Ah, ça peut être sympa, ça. Ah, enregistré. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Je ne pense pas que je vais m'en servir. Prennez-moi un service. Ah, c'est le charge du reste, ce rouge. Excusez-moi. Euh, ouais, ouais. Bah, bah, bah. Est-ce que c'est ton monologue ? Un peu bizarre. Les forces de police internationale, ça doit être dur. Par ici, c'est le code de dresseur, tout est dit dans ce nom. J'ai vu ton amé, Yo Quacko. Oui, un truc tout à l'heure. C'est strong, il y a encore. Je le disais, ça plus. Il me semble que ce n'est pas elle qui va nous affronter. Donc, bon, je n'ai pas grand-chose à craindre. Ouais, c'est... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Terminal Mondial. Je n'ai aucun badge. Ouais, de toute façon, je m'en fous. Donc, voilà. Alors, bon, bah, je fais une rapide visite des lieux, écoutez. Très rapide. Il manque qu'il ne me dise pas de la merde. Salut, dresseur, tu ne sais pas quoi faire, parle aux gens. Blablabla. Ouais. Les Pokémon sont une merveilleuse créature en pointe de mystère. C'est beau, le mystère. Euh... C'est vu que certains Pokémon évoluent quand ils acquièrent de l'expérience au combat. Ils ne peuvent pas prendre forme totalement différente. Fait qu'ils évoluent en des Pokémon encore plus passionnants. Oui, si tu veux. Professeur Sorbi, on fait des recherches ensemble. On ne va pas trop d'interactions, je pense. Je vais arrêter de papoter à tout le monde parce que c'est en dessous. Et après, j'ai réussi au passage, c'était sympa comme Pokémon. Bon, sans Pokémon déjà, je vais soigner la team. Hop. Bon, je vais arrêter de parler aux gens parce que j'en ai marre. C'est un peu la musique au passage d'une nuit du centre Pokémon. Ils ont fait un effort, je trouve, dans cette version. C'est dommage que c'est la première fois que j'y joue vraiment. Je trouve ça un peu dommage. Enfin bon, on rattrape mon retard, on va dire. Alors là, c'est les codes et les dresseurs. Là, il y a le mec qui me barre la route. Tiens, il y a le shop. Je vais m'acheter des trucs. Si, Pokémon... Je vais m'acheter des trucs tout simplement parce que je préfère avoir des réserves. On sait-on jamais. Potions, il me faudrait. Ah bah, ok, merci. Je vais me prendre des antidotes. Voilà. Des antidotes, c'est fait. Voilà, super. Ça, c'est fait. Alors, on va voir. C'est parti, c'est parti. Bon, ils vont rien me dire, je pense. Ah oui, il me semble qu'il faut y parer pour avoir un objet. Mais bon, on fout un peu. Ah là, c'est le truc où ils donnent des objets aussi, mais bon... Non, non, je pense que... J'ai envie d'avancer aujourd'hui, donc je pense que je vais tout simplement... Il n'y a pas de problème. Vite, je vois. Ok, super, mais tu ne mets pas de cerf. Il n'y a pas de problème. Route 218. Ah, peut-être un nouveau Pokémon. Ah, quoi que 218, ça m'a l'air un peu moins. Précision de plus. Super, je vais pouvoir vendre et m'acheter un peu un truc. C'est déjà ça. Peut-être qu'il va me donner une canne, ça serait sympa. Une canne, c'est vraiment bien. Oui. Ah, cool. Ah, ça, c'est cool. Partout, il y a deux, on ne sait jamais. Euh, non. Bah, 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 bah. Ouais, je pense que je vais me faire ma... Je vais m'attraper à Magikarp maintenant. Bon, il a que ça, de toute façon, je pense. Gros, 2 ans de 18, il ne m'a pas l'air d'y avoir autre chose. Ah, bah, quoi que, non. Je vais plutôt l'attraper dans une ville où... Parce que, si ça se trouve, il y a des Pokémon sauvages. Je préfère l'attraper dans une ville avec un poids doux. Ce sera plus pratique, je pense. Donc, pour le moment, je garde la canne de côté. Je crois que Magikarp, bon, il ne va pas me servir à grand-chose. Je sais ce qu'il y a. Bon, bon, donc, pour le moment, je garde ça. Ah, oui, toi. Il faut que tu me donnes un truc. Mais ensuite, compagne, Pokémon, ok. En gros, oui, ok. Donc, déjà, il faut aller à l'école des dresseurs. J'espère qu'on ne va pas me faire chier. Ah, ouais. Ah, il y a des combats, je crois. Attendez, déjà, je vais récupérer autre jeu. Non, 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 je m'en fous. Je m'en fous. Voilà. Attacus, super. Je pourrais le vendre. Ça me fait du fric. Euh... Yokooko, tu as pour étudier. J'ai pris d'avance mon réseau. Ouais, c'est sur les stats. Ah, mais là, tu as quelque chose pour moi. Ah, ouais, c'est vrai. Je vais lui donner un truc. Bon, voilà. Jackpot, c'est une carte. Pourquoi il y en a deux ? Une, il me suffit amplement. Ah, c'est cool. Merci. Ouais, je pense que je vais enregistrer la carte parce que ça peut m'être utile, sachant que je ne connais pas très bien le jeu. Je viens de passer à... Ouais, je désert pas un peu parce qu'ils blabattent un peu trop, je trouve. Alors, attendez. Non. Non. Là, j'ai fait de la merde. Ouais. Euh... Sect. Il me semble que c'est select, mais je ne sais pas comment faire select exactement sur... Carte. Voilà. Un jour, là, je m'en fous. Ah, voilà. C'est comment... Ah, je crois que c'est ça. Enregistrer. Voilà. Et si je veux, maintenant, je peux utiliser la carte. Donc, ouais, ouais. En gros, il faut que j'aille par là. Il faut que j'aille par le charbour. Ah, il y a un truc en haut. Bon, je vais avoir en haut. Ah, il me semble qu'il y a... J'ai le droit d'avoir un autre Pokémon là-bas. Il y a des Pokémon là-bas. Est-ce que je vais aller chercher ? Voilà. Ouais, c'est sûr. Je vais faire ça tout de suite. Si ça se trouve, je vais me refaire de l'XP. Ah oui, bah attendez. Avant, il y a des combats, je crois. Il y a des combats, il y a des combats, il y a des combats. Voyons voir. Il y a des combats, la meilleure façon d'apprendre. Oui. Je ne pense pas qu'il va être énormément d'édificiers. Je ne pense pas énormément. Et tourmisse. Ah oui, niveau 6 quand même. Bon, Medu devrait passer sans problème. Oh non ! Ah, c'est toujours un truc que je déteste. Parce qu'il va me... Il va faire très mal. Ah non, ça va. Ah non, ça va. Tout va bien, tout va bien. Voilà. On s'en sort bien. Voilà, charge. Idem pour l'autre. Voilà, on va faire la même. Medu qui gagne d'expérience. Voilà, Evianis. Ah non, ouais, j'ai pas le droit d'y utiliser. Désolé, excusez-moi. C'est dur de gagner s'il n'y a pas à jouer entre plusieurs pokémons. En effet. Je veux juste de devenir amni avec mon pokémon. Je ne sais pas si on va mes oreilles, mais si on se battait, oui. Bon, deuxième combat. Donc, tu comptes réveillis que notre heure. Bon, facile. Encore niveau 6. Il devrait passer sans problème avec 8 PV en moins. Je crois que j'ai des meilleures stats. Ouais, ça devrait passer. Ça, c'est une crit. Ça va, ça passe, ça passe. Ça va, Megus s'en sort bien. Il ne me déçoit pas pour moi, même si, bon, il n'y a pris que beau-armure. Il me semble qu'il n'y a pas trop vite. Il n'y a pas assez tôt, en plus. Même plus tôt que starter. Donc, bon, je verrai bien. Je verrai bien, donc. J'ai battu... Eh, Vahy. J'ai même beaucoup étudié. Je croyais que je te vanquerais. C'est raté. Ouais. Alors, Ah, donc, ton copain, je veux qu'il me donne potion. Super, merci. Euh, ouais. Après, je vais regarder quand même combien de temps il me reste. Après avoir attrapé Pokémon, bien entendu. Je ne vais pas vous laisser comme un ingrat comme ça. Alors, euh... Voilà. Voilà, donc, euh... Ah, je ne sais pas, par contre. Bon, euh... Voilà, c'est parti. Euh, merci d'avoir entendu. À bientôt. Moi aussi, je t'aime, ma poulette. Et puis, bah... Voilà, si j'ai bien compris. Attendez déjà. On va aller voir pour... Voilà. Bah, 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 monsieur qui vient de nous parler. Oh, 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 oh ! Tu dis que tu es un ancien Pokémon. Il n'y a pas de Pokémon. Pokémon te montre Pokémon. Oh, eh bien, tu es vraiment un drôle d'oiseau. Je vois. Tu vois, j'ai inventé. J'ai inventé. Je fabrique des Pokémon. En plus de ça, je conduis désormais à compagnie de pub à Pokémon. C'est ce qu'il y a à faire. Trois bouffons. Ok. Je vais trouver donc tes trois bouffons. Alors, je sais qu'il y en a un là-bas. Voilà. Il y en a un là. Ça y est, je suis un bouffon. Bah, 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 bah. Un Pokémon de... J'ai même pas vu si j'ai répondu, quoi. Bon, bah, au moins. Bah, 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 ton bon Pokémon, quoi. Moi, c'est vrai qu'il est B. Je ne sais pas si je dois utiliser des B en combat. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Ah, bah, tu as mes nerfs. Si je suis un bouffon. Bah, 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 bah. Oh, merde. Putain, je suis con. Non, ta gueule. Oui. Ouais, parce que j'appuie sur B sans faire attention. Euh, ouais. Bon, un petit face arrive. Il ne me reste plus qu'à en trouver. Super. Il me semble que c'est là qu'on a... Ah, je crois que c'est peut-être là qu'on a coupé. Ah, bah, attends. Il y a d'un où j'ai là. Je retire une potion. Je vais me faire des achats après. Ok. Et le troisième, le troisième, le troisième. Le troisième. Le troisième. Il est où, le troisième. Il doit être par là. Non. Ah, te cache pas. Où tu es, saupiou. Ah. Putain. Ah, t'es où, t'es où. Ah, le voilà. Putain, il était à côté, en plus. C'est un bouffon. Bah, bah, bah. Un Pokémon est plus fort en gagnant des combats et des points XP. Oui. Un Pokémon est plus fort en gagnant des combats. Certains Pokémon arrivaient dans le point de force. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Tiens, voilà ton bon Pokémon. Je te remercie, amis. Je vais pouvoir récupérer ma montre qui sert à que dalle, je suppose. Je vais pouvoir avancer. Oui. Un, deux, trois. Bravo. Ouais, montre Pokémon. Pokémon. Ah, cool. J'allais en dessous, mais vous ne pouvez pas y avoir. Ah, bon, moi, ça va me servir pour savoir combien de temps j'ai dans l'XP à chaque fois. Il est 20h21 chez moi. Donc, bon. Écoutez. Écoutez, écoutez. Ah, déjà, je vais faire mes emplois. Je vais aller me soigner. Et puis, bah, on va essayer d'attraper un nouveau Pokémon, je pense. Sachant que, même si c'est à nuit, il me semble qu'il, il me semble qu'il, à mon souvenir, il y a des roses boutons. Je ne pense pas qu'il y en ait à nuit. Mais bon, tant pis, je vais l'attraper quand même. Si ça se trouve, j'ai tombé sur un Krikzik. Mais enfin, quoique Krikzik pourra m'aider en début d'aventure. Contre... Ou Etourmi. Non, je ne sais pas s'il y a des Etourmi. Bon, ça va en passant. On verra bien. Nous verrons bien. Ouais, j'ai six Pokébo. Oui. Ok. Bon, c'est parti. Je vais aller voir tout de suite de quoi il y en retourne. Ok. Route 204. Ah, il y a des dresseurs, je crois. Apparemment, il y a des dresseurs. Bon, bah, tant mieux. Je vais tout de suite m'attraper un Pokémon. Comme ça, ce sera fait. Alors, je ne sais pas sur quoi je vais tomber, mais j'ai pris Seigneur pour tomber sur une trumière. Euh... Krikzik. Bon, je prends. C'est un peu pourri, mais je prends quand même. Écoutez. Par contre, je n'ai aucune idée de comment je vais appeler si je vais essayer d'attraper. On va... Oh, non. Ah, passion, ça peut être sympa comme attaque. Bon, je prends un... Je prends un... Au début de la lecture, il n'y a rien qui est mauvais à prendre. C'est parti. Pokémon. Moi, j'ai des Pokémon un peu pourris pour le début, je sais bien, mais bon. Oh, non, non, s'il te plaît. Je vais me prendre la passion dans ma gueule. Non, non, non. Non, non, ça ne va pas se passer comme ça, mon petit. Voilà, idem. Tu restes dedans, s'il te plaît. Oh, putain. Je pense que je vais me prendre un truc dans ma gueule. Oh. Oh, la vache. On va attraper en vitesse. S'il te plaît. Ah, voilà. Ah, voilà. J'ai attrapé, donc, Krixik. Quand il tombe du haut de ses petites pattes, ses antennes font un petit bruit... Un bruit du xylophone, pardon. Le dernier son nom, Krixik, attrapé. Euh, oui. Mais je ne sais pas comment je vais appeler. Comment je pourrais appeler ? Sachant que je ne connais pas tous Pokémon et je ne pense pas qu'il doit appeler à beaucoup de monde. Je réfléchis, je réfléchis. Oh, la figure, merde. Je ne sais pas du tout comment je vais appeler. Euh, pfff... Je ne sais pas du tout. Vraiment pas du tout comment je vais appeler. Euh... Peut-être qu'il va me tuer. Je ne sais pas. Mais bon, je vais nommer quand même un YouTuber que j'apprécie bien. Que je connais depuis pas longtemps, mais que j'apprécie bien. Peut-être que ce Pokémon ne va pas rester énormément dans l'aventure. Mais bon, il sera au début, c'est sûr. Donc, je vais appeler, donc, Elion, qui est un YouTuber, un jeune YouTuber, donc... Bah, qui me suit, qui me suit, hein, et puis, bah, voilà. Puis, il y a une chaîne YouTube aussi, assez sympathique. Donc, bon, euh... Oh, merde, putain, j'ai fait quoi, là ? Voilà. Euh, non, ça, c'est la carte. Non, dégage ! Ah, putain, j'ai vraiment du mal. J'avais du mal avec Rougeau, là, j'ai encore plus de mal. Donc, je me vois avec Elion, donc... Jovia... Ah, c'est pas mal. Pour une fois, que j'ai une... J'ai pas une nature de merde. Mu, ah, Mu, c'est pas mal aussi. Bon, justement... Ah, par contre, pour faire XP, ça va être chiant. Mais, ça va être chiant pour XP. Ça va être très chiant. Alors, ce que je vais faire... Je pense que, en plus, je dois être au compte... Ouais, je dois être au compte, hein. Compte, ouais, bon. Euh, je dois être à peu près 25 minutes. Je sais pas du tout, donc, bon. Ce que je vais faire... C'est que je vais... Je vais XP... Je vais m'arrêter là, donc je vais XP, puis je reviens de toute façon pour vous dire ce qu'il y en est d'XP. Et puis, bah... Voyez, voyez. Donc, me voilà, me voilà. Ouais, non, attendez, je vais rester là, quand même. Putain. Bon, bah, on se retrouve encore. J'ai une petite coupeur, puis je vais emprunter pour voir combien de temps il me reste. Ah, puce, tout le monde. Et me revoit, donc, à nouveau. Donc, bah, il me reste... On est à 25 minutes de jeu, à peu près 26. Donc, je pense que, bah, je vais rester... Je vais faire la route, je vais finir la route. Et puis, vous allez voir. Donc, j'ai fait monter Aeon au niveau 9. Alors, Aeon, c'est un véritable supplice à monter ce Pokémon. C'est pour le moment parce qu'il ne connaît que Rougissement et Patience. Et que Patience, il faut attendre que l'autre attaque... Et quand Aeon est niveau 3 et niveau 4 et qu'il ne peut rien encaisser, tu es obligé de switch à chaque fois. Donc, du coup, ça fait que les combats sont extrêmement longs. Mais aussi, moi, j'ai pu faire Mégu niveau 10 parce que, bon, bah, voilà, il y en a profité aussi. Ils up des Aeon. Et pourquoi j'ai fait le niveau 9 ? Parce que j'ai été très surpris d'un truc, vous allez voir. Donc, je vais vous montrer pourquoi est-ce que ce Pokémon est un KVR à XP. Bon, il est tourné. Parfait. Je crois qu'il va même à ce niveau. Enfin, à ce combat, pardon. Donc, Patience. Donc, Jense, Patience. Et là, ça dépend. Soit il décide de charge, comme maintenant. Soit il fait Rougissement. Bon, il refait charge. Il a la chance. Mais le truc, c'est quand le truc spam Rougissement, et que là, vous attendez qu'il attaque, ça peut être vite très très long. Donc, bon, on va jouer ce combat en entier parce que, bon, je les accède un peu. Voilà, bon, attaque-moi s'il te plaît. Attaque-moi, je t'en supplie. Ouais, merci. Voilà. C'est ce Pokémon pour XP, on lui dit, on doit dire aux autres, attaque-moi, quoi. C'est fou. Et. Oh, putain, c'est... Oh, c'est 3, bon. Bon, on va y aller, encore un. Q-noter, ok, bon, si tu veux. Merde. Ouais, putain, vache, qu'est-ce que j'ai fait. Ouais, vache, putain, j'ai mis en mode super ralenti, j'étais pourtant sûr de ne pas avoir puissé au bout de sombre, enfin bon. Donc, je renvoyais mon médu, donc, mon Q-noter pour finir. Hop. Bon, on va aller vite parce que, bon, On va aller un peu vite. Allez, hop. Charge, mon Satanus, bababa. Parce que vous avez un truc qui m'a vachement étonné quand je sois sur Pokébip. Et qui va être, qui va m'être énormément utile, je pense, pour la suite. Enfin, pour maintenant, enfin, dans l'immédiat, en tout cas. C'est que ce truc évolue au niveau 10. Et qu'en plus, ce truc évolue en un truc pas trop dégueuasse. C'est pas un Crisacier ou un truc comme ça. Alors, je savais pas, puis là, bon, bah, je suis content. Parce que, tout à fait, un rival, il y a un Pokémon plus en tailleur qu'on qui me fait chier. Et puis, bah, j'ai lui. J'ai Ayon, Méocric. En plus, il n'y a pas une attaque insecte, il me semble. Taillade, super. Donc, voilà, vous aurez compris, donc, j'ai mon ami Ayon. Alors, donc, je vais remettre... Non, non, non ! Ouais. Je vais remettre... Taker devant. Et Mégu, parce que moi, je respecte l'ordre, pour mon ordre de capture. Mais vous allez voir que Ayon va mettre utile très bientôt. Alors, alors, quoi qu'il en soit, là, je vais me soigner. Je vais me faire la route. J'espère que je vous laisse là, parce que je n'ai pas envie de vous laisser un truc genre 35-40 minutes. Je pense que 30 minutes, ça a un peu moins. Donc, voilà, on va les soigner. Hop. Et, voyez, voyez-vous. Ah, voilà, je vais monter un peu le son, quand même. Voilà, voilà. Alors, au passage, je n'ai pas parlé au début de la vidéo, alors j'aurais pu. Mais si vous connaissiez, si vous connaissiez, par hasard, la dimension à adopter, histoire de... Pour tourner, enfin, pour tourner. Pour mettre la vidéo en plein écran sur YouTube, quoi. Parce que mon problème, c'est que quand j'ai regardé le premier épisode, quand j'ai posté, bah, c'était un peu compacté. Il y avait des bandes noires autour. Donc, si vous connaissiez une méthode, enfin, à quelle, enfin, à quelle taille je dois enregistrer, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, ce serait sympa de me dire, parce que, bon, voilà. Souci de qualité, quoi. Moi, ça ne me dérange pas, mais peut-être que vous, ça pourrait vous déranger, alors voilà. On va sur les combats. Ah, oui, en fait, j'avais un peu le son, parce que dès que, dès que j'avais attrapé Krikzik, en fait, ce truc qui s'est passé, c'est qu'il y avait un rose bouton qui est apparu. Donc, j'avais un peu les bouilles, mais bon, passons. Donc, j'envoie Taker, Lixi versus Taker, mais Taker va gagner Easy Win, je pense. Il me semble qu'il n'y a pas d'attaque électrique encore, ou qu'à j'ai que... Ah, bon, gros, il n'y a pas. On va essayer d'aller un peu vite, s'il te plaît. Il me semble que le rival est sur l'autre route. Bon, ça, on va le faire au prochain épisode d'autre route. J'avais envie de faire cela. Ouais, c'est vrai que Taker ne tape pas très très fort. C'est vrai que je monte les stats après, des ions, parce que je pense que ça doit être pas mal, là. On se charge, je... Oh, c'est un top fort. Ça, c'est fait. Hop. Niveau... Ouais, niveau 11, ça, c'est... Level 11. Et j'apprends Tourniquet. Enfin, Taker apprend Tourniquet. Attaque, il ne va pas me servir à grand-chose. Sauf si je tombe sur des Pokémon électriques, mais enfin, bon, en général, je préfère ne pas laisser Taker comme ça, je pense. Bon, Tourniquet, une attaque ne sert pas un peu à rien, mais enfin, bon. Bon, on va mettre... On va mettre Taker. Euh, tiens, moi, je vais montrer les ions, tiens. Et ion, et ion, et ion... Ouais, il y a une bonne attaque, il y a une bonne attaque. Bon, il y a une bonne vitesse. Il y a des meilleures stats que tout le monde, globalement. Sauf si t'as que spécial, bon, je m'en fous. Voilà, donc, t'es ion qui va... Bah, il va me servir énormément au début d'aventure, finalement, en fait. Donc, attendez, j'ai un deuxième dresseur, encore. Je vais gagner grâce au Magikarp que mon papa m'a donné. Sympa de me spoil ton Pokémon. Ça montre à quel point tu tiens à savoir que j'ai un combat sympa. Bon, niveau 8, hein, ça va aller vite. Bon, là, par contre, voilà. En plus, c'est plus rapide, quoi, fuck. Bon, trempette, trempette, Magikarp, je t'aime bien. Voilà, hop. Edwin, oh, putain, combien il crie, Edwin. Bon, je crois que c'est tout. Bon, apparemment, c'est tout. Ah, bah tiens, il y en a encore une dresseur. Ah, il y en a deux, même. Bon, que nous t'aure. Vas-y, fais pêcher. En fait, avec Kayou, j'lui la chante parce qu'en fait, j'aurais pu tomber sur un ossifère petit à l'con. Ouais, il y a des ossifères attides dans les routes maintenant et ennemis. Donc, ouais, donc je me stime à être un peu pro-héros. Ah, il y a une grotte ! Ça te dérangerait de combattre contre moi ? Ah, t'as une grotte qui est en marrant. Je vais pouvoir me rattraper un nouveau Pokémon, c'est super. C'est super, voyons. Bon, ouais, bon, ça je reste. Non, ça c'est la crèce, attendez. Je pense qu'il va être un autre sort petit or à un Kayou, mais je prends. Je prends quand même, hein, au début d'aventure. Je dis, je prends tout. Simplement parce que, bon, bah, c'est début et puis il me faut des Pokémon, quoi. Il me faut de la marge. Puis après, bon, je changerai. Je ferai tourner parce que, tout simplement, parce que Megu, je pense pas qu'il va rester très longtemps. Autant Elyon, je pense qu'il pourra faire affaire, mais Megu ne restera pas très longtemps. dans la team, je pense. Bon, bon, voilà. Donc il y a une grotte, je suis content. C'est une histoire que je vois, quand même, s'il n'y a pas... Il me semble qu'il y a une grotte dans le jeu où c'est ce endroit où on peut avoir... Il y a prévôt de Karchakrok, mais je pense que... Oh, le rochement rochou, c'est pas ça, je pense pas. Bon, euh... Des rochers blocs au passage. Ok. Je pense pas qu'il y ait... Ah ouais, c'est... Oh, mais il y a rien. Non. C'est pas la grotte où il y a un Karchakrok. Non, je pense pas. Bon, on va prendre un Pokémon. Je crois que ça va être un petit Nocière à petit, mais bon, on prend, on prend. On prend, on prend... Ça se prend toujours. Un psy... Ah, un Psycho-Quack ! Ah, ça, c'est vachement sympa, ça. Bon, ça fait encore un Pokémon. Oh, je sais. Mais je prends. En plus, j'ai une super édition. Pursuit. Oh, oui. Ah, voilà, super, super. Bon, on ne m'y touche plus. Donc, j'ai un Psycho-Quack, un autre Pokémon. Ça va en faire un 3 quand Médu va évoluer. Et oui, par contre, j'ai une putain d'idée de prénom. Enfin, ouais, voilà. Donc, vous m'aurez compris. On l'attrape déjà. On va l'attraper. Ah, reste dedans. Ah, voilà, super. Ah, franchement, je ne m'attendais pas au Psycho-Quack. Bon, tant mieux, quelque part. Voilà, Psycho-Quack est attrapé. Oui, je vais lui donner du Psycho-Quack. Ses pouvoirs déconcertants et mystérieux lui font subir de constantes migraines. Alors, oui, je ne sais pas s'il va rester longtemps parce que, bon, c'est Psycho-Quack, quoi. Bon, c'est un Psycho-Quack, vous l'aurez compris. Mais, je pense qu'il ne restera plus longtemps que Médu ou Médion. Enfin, je verrai bien. Bon, en plus, j'ai un super surnom. Je vais lui donner. Enfin, je n'ai pas changé d'avis. Je vais appeler, je vais appeler... C'est un... Enfin, c'est... Ce n'est pas vraiment un grand YouTuber. Enfin, il fait juste des vidéos à l'occasion. Mais, c'est un joueur que je respecte bien. C'est Genxim ou Genxim. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on disait. Donc, voilà, tu as un Psycho-Quack. En plus, je pense qu'il aime bien ce Pokémon. Bon, il n'y a pas de Gaikyte, je pense, dans cette version. Désolé, donc c'est pour ça que je te reçue. En plus, il y a quoi comme... Segris. Bon, si tu veux. Ouais, je sais que ça fait pas mal de Pokémon de type O. Bon, j'aurais pris Wistigram. Je me lancerais peut-être mes sorties. Mais bon, pour le moment, ça me va. Ça me va. Donc, voilà, attendez. Je vais... Je vais... Je vais revenir... Bon, on dégage. Ouais, ça fait trois Pokémon, quand même. Je suis assez fier de moi. Parce que je m'attendais... Enfin, je m'attendais à être dans la merde quand tu arriverais. Mais en fait, ça va. Je ne suis toujours pas des tourmis. Je ne suis toujours pas Dixi. Mais bon, c'est pas grave. Non, dégage. Bon, je vous tourne en. Donc, bon, pour le prochain épisode, je ferai un peu... Donc, Gang Sim. Ou Gang Sim. Gang Sim, je vais l'appeler Gang Sim. Et puis, bah, voilà, attendez. Avant la fin de l'épisode, je vais me faire des petites empêtes. Parce que j'ai des trucs à vendre, maintenant. Et j'ai des argents aussi, surtout. Alors, je vais vendre, je vais vendre. Je vais vendre ça. Ça ne me sert à rien du tout. Idem. Surtout dans un Ezo, quoi. Et puis, je vais pouvoir acheter des plein de trucs. Antiparas. Ouais, mais c'est pas mal. Il me faut des antiparas. Je vais m'en prendre un. Des Pokébos, j'en ai assez. Ouais, bon, je vais me prendre trois. Voilà. Et voilà, c'est bon. Et voilà, donc. Bon, bah, je pense que je vais aller me soigner. Et puis, on va se laisser dans le centre Pokémon. On fera la route d'à côté pour aller vers la première arène. C'est Charbon, je crois. Ça fera plus tard. Et puis, bah, voilà. Bon, on a de mes équipes, finalement. Et puis, bah, voilà. Donc, je vais vous laisser dans le centre Pokémon, comme dans le dernier épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi à nouveau. Et puis, on se voit pour le prochain épisode. A puce. Salut à tous. Et puis, on se voit. On se voit.